Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce nouveau webinaire de Rose Up Association. Pour celles qui ne nous connaîtraient pas encore, Rose Up Association est une association qui informe, accompagne et défend le droit des malades, des femmes atteintes de cancer. Nous vous informons via le Rose Magazine, c'est d'ailleurs souvent comme ça que vous nous connaissez, mais aussi via notre site internet rose-up.fr. Nous vous accompagnons via nos maisons roses à Paris et Bordeaux et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elles vont réouvrir dès lundi et pour celles qui n'habitent pas ces deux grandes villes, nous vous proposons des ateliers en ligne comme celui d'aujourd'hui. Et enfin, nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Je suis Émilie Groyer, je suis journaliste et scientifique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Lelievre qui va répondre à vos questions autour de la vaccination anti-Covid. Professeur, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis le professeur Jean Dallier-Lelievre, je suis médecin immunologiste, je dirige un service hospitalier ici à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, je dirige une équipe INSERM qui travaille sur le vaccin, je suis spécialiste des questions de vaccinologie, expert à la Haute Autorité de Santé, également à l'OMS et dans différents projets européens. Parfait, merci. Alors, avant de démarrer avec les questions, je vous rappelle le fonctionnement, donc pour, donc seules les personnes qui sont inscrites et qui nous suivent via Zoom peuvent nous poser des questions en cliquant sur le petit onglet QR en bas de votre écran. Avant de commencer à prendre les premières questions, je voulais qu'on vous pose déjà les bases. Actuellement, le seul vaccin qui est à notre disposition en France, c'est le vaccin Pfizer, qui est un vaccin ARN messager, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'est l'ARN messager et comment fonctionnent ces nouveaux vaccins ? Alors, plus exactement, nous avons deux vaccins qui sont disponibles et qui sont tous les deux des vaccins ARN messager, celui de Pfizer, BioNTech et celui de Moderna. L'ARN messager, le principe d'un vaccin, c'est d'induire une réponse immunitaire contre une partie du virus, le virus en entier ou une partie du virus pour protéger contre la maladie. Les vaccins, pour les vaccins les plus anciens, on utilisait le virus en entier, qu'on inactivait, puis ensuite on a fait les progrès et on s'est aperçu que ce n'était pas la peine de mettre tout le virus, mais simplement des parties du virus, des protéines virales. Par exemple, dans le vaccin HPV que vous connaissez bien en cancérologie, on n'utilise que certaines protéines, les protéines les plus externes du virus. Un pas supplémentaire a été franchi avec ces nouveaux vaccins, les vaccins ARN. On n'utilise plus directement la protéine, mais la séquence codante pour cette protéine. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la conception du vaccin. Et puis, ça évite d'avoir à produire cette protéine à l'extérieur, en grande quantité à l'extérieur de l'organisme, elle va être produite directement à l'intérieur de l'organisme par cet ARN messager. Ça permet de mettre moins de vaccins et d'avoir une réponse qui va être beaucoup plus efficace pour tout un tas de raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ARN messager disparaît au bout de 10 jours, donc son effet produit la protéine et puis ensuite disparaît et la réponse immunitaire se fait contre la protéine. Dans le cas du SARS-CoV-2, cette protéine s'appelle la protéine disparaît. D'accord, c'est très clair. Ce n'est pas vraiment des nouveaux vaccins, même si c'est la première fois qu'ils sont autorisés sur le marché, c'est des vaccins qu'on étudie depuis un petit bout de temps maintenant. Oui, alors le concept de l'utilisation de l'ARN pour faire des protéines à l'intérieur de l'organisme humain remonte à une trentaine d'années et les travaux les plus importants sur les vaccins ARN remontent à une dizaine d'années. Puis une dizaine d'années, on travaille largement dessus. Alors, les gens demandent toujours, mais pourquoi il n'y a pas d'autres vaccins ? Pourquoi c'est le premier ? Parce que les autres vaccins, ils fonctionnent, donc ça ne sert à rien d'aller changer la technologie. Quand vous avez un vaccin qui fonctionne déjà, qui est efficient et que vous pouvez produire à grande quantité à bas coût, vous n'allez pas changer votre technologie. Donc, on l'a développé pour des nouvelles infections. C'est particulièrement intéressant pour tout ce qu'on appelle les pathologies immergentes, c'est-à-dire des infections qu'on ne connaissait pas et qui arrivent d'un seul coup. Et notamment, on avait fait beaucoup de travaux sur Zika, mais il s'avère que Zika, l'épidémie de Zika a disparu, ce qui est une très bonne chose. Et donc, on n'a pas poursuivi le vaccin plus avant contre Zika parce qu'il y a d'autres problématiques de santé publique dans le monde. Moi, je suis spécialisé en vaccinologie et en inflexologie, donc évidemment, ça m'intéresse, mais vous êtes une association de patients contre le cancer. Le cancer est un problème de santé publique majeur. Les financements ne sont pas extensifs. Donc, quand il y a un problème de santé publique majeur, on met de l'argent dessus. Après, on préfère rediriger vers des problématiques de cancérologie, cardiovasculaire, etc. Donc, on connaissait déjà ces vaccins. C'était relativement avancé, y compris en médecine humaine, mais on n'avait jamais dépassé ce qu'on appelle les essais de phase 1. On teste la tolérance des vaccins et l'efficacité. Et là, on a eu l'occasion, avec cette maladie, d'avoir des essais de phase 2 et des autres. Et cette technologie a aussi été utilisée en oncologie, cette fois pas pour de la vaccination préventive, mais pour de la vaccination thérapeutique. Tout à fait. Les principaux essais dont on dispose sont des essais de vaccination thérapeutique dans le domaine de la cancérologie. Donc, pour commencer à répondre à certaines questions, on avait eu déjà des questions par mail. On avait Annie, par exemple, qui se demandait ce qu'on savait de l'effet de ces vaccinations sur les malades de cancer. À ce jour, les essais cliniques n'ont pas porté sur cette population de malades spécifiquement ? Non. Dans les essais cliniques, les premiers essais cliniques que l'on fait, on prend en général des gens qui sont en bonne santé, entre guillemets, qui n'ont pas de maladie évolutive, parce que les maladies évolutives modifient l'efficacité des vaccins. Et ce qu'on veut savoir, c'est déjà quelle est l'efficacité des vaccins en dehors de tout autre problème, parce que votre maladie, mais également le traitement de la maladie, peut impacter. Donc, après, c'est très compliqué d'avoir une idée déjà globale de l'efficacité. Donc, dans les essais cliniques de phase 3 qui ont lieu avec ces deux candidats vaccins, il y a des gens qui avaient des antécédents de cancer, mais des maladies qui étaient en rémission, qui ont été incluses dans les essais, mais pas des gens qui avaient un cancer. Pour autant, on n'a qu'une raison de penser, et on l'a utilisé dans des cancers, que le vaccin lui-même, la problématique ARN, va poser un quelconque problème au cours d'un cancer. Les difficultés sont plutôt sur l'efficacité. C'est-à-dire, si vous avez un cancer qui est très localisé et qui va bénéficier uniquement de chirurgie et de radiothérapie, évidemment, ce n'est pas du tout pareil que si vous avez un cancer un peu plus évolué et que vous allez avoir de la chimiothérapie ou de l'immunothérapie qui peut impacter de manière générale sur les réponses immunitaires et donc celle à un vaccin. Justement, on avait une question de Bruna, qui est actuellement sous chimiothérapie et qui se demandait ce qu'on sait de l'efficacité des vaccins chez des personnes qui sont immunodéprimées, par exemple. L'efficacité globalement des vaccins chez les gens qui sont immunodéprimées, on sait qu'elle est moins importante, mais on ne peut pas prédire la baisse d'efficacité. C'est-à-dire que les vaccins sont efficaces à 95 %. Personne ne peut vous dire, si vous êtes immunodéprimé, si vous êtes en chimiothérapie, ça va être efficace à 50 %. Ça dépend d'énormément de facteurs du type de chimiothérapie ou autre. Donc, ça, il faut vous rapprocher de votre oncologue. Pour autant, ça va être des situations dans lesquelles on va vouloir vacciner les gens. Pourquoi ? Parce que malheureusement, dans cette situation-là, vous êtes à risque de faire une forme sévère de la COVID-19. Donc, on a envie de vous protéger de ce rapidement possible. Donc, même si l'efficacité sera de moins qu'en population générale, la règle, c'est qu'on vaccine… Voilà. Ce n'est pas parce qu'on a une perte de l'efficacité. Malheureusement, il faut faire avec, je dirais, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres vaccins, mais il faut se faire vacciner. Parce que même si vous avez une petite perte d'efficacité, il vaut mieux être protégé, même si c'est à 70 %, que de ne pas être protégé. On a une question aussi de Nathalie, toujours sur la chimiothérapie. Donc, elle dit que son taux de leucocyte a chuté. Elle se demande si on sait, si les questions de timing ont été abordées. Est-ce qu'il faut attendre que ces leucocytes augmentent ? Est-ce qu'il faut attendre un certain… Entre les deux cures ? Voilà, ça, on a des réponses là-dessus, qui vont varier un peu. Je ne vais pas vous donner… Oui, d'ailleurs, j'en profite. C'est vrai que parmi les questions, il y a beaucoup de questions sur des traitements très spécifiques. Là, on va essayer de répondre pour que ça englobe un maximum de réponses. Donc, j'essaie de généraliser au maximum les questions. Non, non, mais pour vous répondre, la vaccination chez les gens qui sont sous chimiothérapie, qui sont immunodéprimés, pose deux problématiques. Une problématique de tolérance, une problématique d'efficacité. La problématique de tolérance fait que certains vaccins, comme les vaccins vivants atténués, on ne les fait pas. Est-ce qu'il y a un risque que ce pathogène qu'on a atténué redevienne, pose des problèmes quand on est immunodéprimé ? Mais on n'est pas du tout dans ce cadre-là avec les vaccins anti-SARS-CoV-2 qu'on a à l'heure actuelle. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il y a toute la problématique de l'efficacité, mais ça, on connaît. C'est-à-dire qu'on vaccine très régulièrement des gens qui sont sous chimiothérapie. Et donc, ça, il faut vous rapprocher de votre oncologue. C'est exactement la même chose que si on avait besoin de vous vacciner contre la grippe, si on avait besoin de vous vacciner contre le pneumocoque, de vous faire un rappel d'utéries, etc., d'utéries d'étanos-polio. Donc, ça, c'est les recommandations habituelles. Ensuite, dans les chimiothérapies, il y a effectivement des chimiothérapies ou des immunothérapies qui posent plus de problèmes que d'autres. Parmi celles d'entre vous qui êtes traitées pour ce qu'on appelle des lymphomes, il y a, par exemple, des médicaments de chimiothérapie qui vont détruire les cellules tumorales et qui, en même temps, vont détruire des cellules qu'on appelle les lymphocytes B. C'est un médicament qu'on appelle le rituximal, notamment. Et ces lymphocytes B, ce sont les cellules qui, ensuite, vont produire des anticorps. Et donc là, malheureusement, vous essayez, évidemment, d'avoir une efficacité qui va être très faible du vaccin puisque vous n'avez pas de production d'anticorps. Mais voilà, c'est difficile de vous répondre à toutes ces particularités à l'heure actuelle. Il faut vous rapprocher de vos médecins oncologues, hématologues ou autres qui vous suivent. Mais il y a vraiment des indications à vous faire vacciner. Et point important, alors malheureusement, vous savez, la production de vaccins pour l'instant est limitée. Mais l'idée, quand même, au final, c'est de pouvoir vacciner très, très largement en France, quand on le pourra, très, très largement, pour que les quelques personnes qui ne puissent pas bénéficier de la vaccination, parce qu'on pense que ça n'a pas été efficace chez elles ou parce qu'on leur a fait, on voit qu'elles ne sont pas capables de monter une réponse immunitaire, et bien, puissent être protégées par les autres, par un mécanisme qu'on appelle l'immunité. Et si vous n'avez pas, ça a coupé, c'est l'effet cocouining, c'est ça ? C'est l'effet, ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Oui, quand on vaccine les gens qui sont autour, le virus ne diffuse plus et vous allez être protégé. C'est exactement ce que l'on fait avec la rougeole. Vous savez qu'on demande à ce que 95 % des gens soient vaccinés contre la rougeole, qui est un virus très, très intensif, très, très transmissible. Pourquoi ? Pour que les quelques personnes qui ne peuvent pas bénéficier du vaccin contre la rougeole soient protégés par l'ensemble des autres qui créent une espèce de pari. D'accord. Justement, vous parliez du fait que quand on est atteint de cancer, on préconise d'autres vaccinations, notamment contre les pneumocoques. On a Bruna qui, justement, doit avoir une intervention pulmonaire et faire d'autres vaccins type grippe, pneumocoque. Est-ce qu'elle demande si… Je trouve que ça fait un sacré cocktail de rajouter en plus le vaccin anti-COVID. Est-ce qu'il y a des risques à faire plusieurs vaccinations, d'enchaîner plusieurs vaccinations ? Non, il n'y a pas de risque à enchaîner plusieurs vaccinations. Vous le savez bien, on vaccine énormément les jeunes enfants. Beaucoup l'ont décrié, mais il y a un vrai bénéfice à vacciner les jeunes enfants. Il y a un vrai bénéfice pour vous à être vacciné avant d'avoir des traitements aussi importants. Alors, on connaît mal les interactions du vaccin anti-COVID avec les autres. On ne pense pas qu'il y aura d'interaction. Et comme toujours, on préfère savoir ce qui s'est passé quand on l'a vu. Dans les essais cliniques, il y avait… On n'a pas de données très précises, mais bon, moi, pour être assez au courant de ces essais, pour les avoir étudiés dans le cadre de l'HES, je peux vous dire que, par exemple, 7 % des gens dans les essais avaient reçu un vaccin antigrippal. Il n'y a pas eu de problème particulier. D'accord. Pour autant, à l'heure actuelle, on recommande un délai, comme on a ces incertitudes, un délai environ de 15 jours avec les autres vaccins. Et puis, il faut voir avec votre oncologue, votre pneumologue, quelles sont les priorités. Je dirais, à l'heure actuelle, la priorité, c'est sans doute de vous protéger de la COVID, de vous protéger du pneumocoque. Les autres sont peut-être moins importants. Donc, il faut hiérarchiser la manière dont vous allez faire les vaccins. D'accord. Vous parliez des lymphomes et des leucémies. On a Jacquie qui nous pose une question très pointue. Donc, elle a une leucémie lymphoïde chronique sous surveillance qui n'est pas traitée pour l'instant. Et sa question, c'est est-ce que le vaccin Pfizer ne va pas développer plus vite et de façon plus importante, mais l'infocybe B ? Non, il n'y a aucune raison qu'il y ait une problématique particulière pour quelqu'un qui a eu leucémie lymphoïde chronique et d'ailleurs une honte, l'infoprolitération. Il y a une stimulation de l'immunité innée après un vaccin assez notable avec les vaccins ARN, mais c'est ce qui fait aussi leur efficacité. Pourtant, il n'y a pas d'impact attendu sur l'évolution d'une pathologie tumorale qui peut le stimuler un peu. Parce que finalement, l'infocybe B, c'est une population très hétérogène. Le vaccin va stimuler la prolifération des infocytes B qui sont dérégés contre le COVID, mais pas ceux qui sont… Tout à fait. Le vaccin va aller, quand vous allez être vacciné, le vaccin va ensuite aller, ce qu'on appelle, dans les cellules dendritiques, et présenter les antigènes, où les antigènes vont être présents localement sous forme de protéines. Ils vont être reconnus par des lymphocytes B très particuliers qui peuvent reconnaître cette protéine. C'est ce qu'on appelle les lymphocytes B naïfs. Et ce n'est pas ces lymphocytes B là qui sont augmentés, qui sont anormaux dans une leucémie lymphocytes chronique. D'accord. Et il faudra en plus que dans votre leucémie lymphocytes chronique, vous ayez des lymphocytes spécifiques de la COVID-19. Donc, non, on ne voit pas ça avec ce vaccin-là et on ne voit pas ça avec les autres vaccins. D'accord. Donc, elle peut se rassurer. On a aussi des questions concernant les allergies. On a vu que parmi les personnes qui ont développé des indésirables du vaccin, il y avait des personnes allergiques. Il y a Marie qui parle pour sa fille qui a eu une leucémie quand elle était petite en 2003. Elle avait développé une allergie à l'asparaginase. Maintenant, elle est adulte, mais elle est enseignante, donc en contact avec des enfants. Elle souhaiterait se faire vacciner et elle se demande si cette allergie pourrait faire partie des contre-indications pour la vaccination. Alors, la problématique des allergies, en gros, ce qu'il y a à l'heure actuelle recommandé, c'est de ne pas avoir d'inquiétude particulière chez les gens qui ont des allergies, je dirais, banales. Là, les deux cas où il faut être prudent, c'est des gens qui ont eu des allergies graves avec ce qu'on appelle un choc anathématique, un oedème de quink, donc des choses qui ont nécessité une prise en médicale d'urgence. Ce qu'il faut comprendre, et donc tout ça nécessite ensuite une consultation auprès d'un élégologue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas allergique au vaccin lui-même, on est allergique à un petit composant qui est présent, qui s'appelle le PEG, et qui est présent autour du vaccin pour le protéger, pour lui permettre de rentrer dans la cellule. Cette molécule peut être présente dans d'autres préparations. Malheureusement, elle va être présente dans tous les vaccins qui vont être développés, pas uniquement ces deux-là, mais ceux qui arrivent aussi. Tous les vaccins qui vont arriver dans les mois à s'avenir, donc c'est important dans la réflexion que vous devez avoir, et dire « je vais passer ce coup-là, je ne vais pas me renseigner, je vais attendre le prochain », ça va être exactement la même problématique. Et il y a, par exemple, des préparations avant coloscopie, et je pense qu'un certain nombre de gens qui nous écoutent ont pu avoir ce type de préparation qui sont faits à partir du PEG. Donc, si vous avez eu des allergies avec ce type de préparation, là, il faut consulter un allergique. D'accord. On a encore des questions sur cette question de timing, de vaccination. On a Ken qui termine sa chimio dans un mois et demi, et elle se demande si ça fait sens de se vacciner dès maintenant, en sachant qu'il y a quand même un temps de latence avant que la réponse immunitaire se mette en place. Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre son dernier cycle de chimio ? Elle se demande ce qui est le plus judicieux, attendre la fin de la chimio ou le faire dès maintenant ? Alors, encore une fois, c'est très compliqué. Il faudrait savoir exactement ce qu'il y a dans la chimio. Il faut savoir combien il reste de cycles d'arrières. C'est son dernier cycle, apparemment. Si c'est son dernier cycle, les recommandations de bon sens, c'est d'attendre une restauration de la réponse immunitaire. Ce serait dommage de faire une vaccination qui ne fonctionne pas maintenant alors qu'elle pourrait fonctionner dans 15 jours, 3 semaines. Donc, il faut rediscuter avec votre oncologue. Ce n'est pas la même chose que si vous êtes en cours de chimio-thérapie et que le traitement est prévu pour durer encore plusieurs mois. Et là, vous n'allez pas rester à risque pendant plusieurs mois si vous pouvez bénéficier des matins de la vaccination. D'accord. Oui, et puis ça dépend aussi des chimiothérapies, toutes les chimiothérapies. Ça dépend de toutes les chimiothérapies. Il n'y a pas le même impact sur la réponse immunitaire. Il y en a celles qui ont le plus d'impact. C'est celles que je décrivais tout à l'heure. Ce sont en général celles des patients qui souffrent de pathologies hématologiques. Pourquoi ? Parce que les pathologies hématologiques sont des pathologies tumorales des cellules immunitaires. Donc, on va détruire les cellules immunitaires un peu largement quand on va utiliser ces chimiothérapies. Pour les cancers solides, ça peut avoir un impact aussi. En général, c'est moins important. D'accord. Encore une question sur les allergies. Est-ce que quand on a eu un choc anaphylactique suite à une piqûre d'abeille, est-ce qu'on rentre dans ce cadre des personnes à risque ou pas ? A priori, à ma connaissance, non. Toutefois, si vous avez eu un choc anaphylactique après une piqûre d'abeille, vous avez été suivi par un allergologue. Vous avez dû passer un coup de fil. Cette problématique des allergies au vaccin Covid a été très vite accaparée, enfin, pris en charge par les allergologues qui ont fait des recommandations nationales. En général, les allergologues sont très bien informés des éventuelles réactions croisées. Parce que c'est toute la problématique. Vous savez, si vous êtes allergique à la banane, vous pouvez être allergique à d'autres aliments. Il y a une possibilité d'allergies croisées. Je ne suis pas suffisamment au fait de toutes ces allergies croisées. Donc, je ne vous dirais des bêtises. Encore une fois, si vous avez eu des réactions anaphylactiques graves, c'est une raison pour aller consulter votre allergologue. D'accord. On a beaucoup de questions sur le fait de ne pas vacciner alors qu'on est sous traitement, les interactions avec les différents traitements, que ce soit des thérapies ciblées ou de l'hormonothérapie. Donc, là, encore une fois, la règle, c'est que vous êtes à risque. Donc, vous vous faites vacciner parce que le bénéfice est supérieur à l'hormonothérapie. Encore une fois, il n'y a pas d'impact direct du traitement sur le vaccin lui-même. Voilà. Quel que soit le traitement que vous preniez, il ne va pas empêcher le vaccin de pénétrer, de faire son travail. Ce qui va gêner derrière, c'est la réponse immunitaire. Mais cette réponse immunitaire est gênée contre tous les vaccins. C'est spécifique au SARS-CoV-2. Mais, encore une fois, c'est une question d'inefficacité, ce n'est pas une question de tolérance. Donc, il vaut toujours mieux être vacciné, même si ça marche moins bien, que de ne pas vacciner du tout. Là, évidemment, votre protection est de zéro. Il faut quand même garder en tête, et ça, c'est important, parce que je ne sais pas si c'est une question que nous allons aborder, mais il faut bien l'avoir à l'esprit. Même chez les gens qui sont en parfaite santé, qui vont bien, globalement, le vaccin, il protège entre 90 et 95 %. Ça veut dire qu'il y a 5 à 10 % des gens qui ne sont pas protégés, on ne sait pas bien pourquoi. Donc, voilà, être vacciné, c'est une forme de réassurance quand même. C'est comme ça qu'on va se sortir de ce problème-là. Mais ce n'est pas un risque zéro. Donc, il faut garder les gestes barrières pour continuer à faire attention, etc. D'accord. On a une question très pertinente de Mac Marty, qui se demande justement si l'efficacité peut être moindre chez certains malades de cancer. Est-ce qu'on doit envisager de faire des tests sanguins pour vérifier notre sérologie au cours du temps ? Alors, on est en train de mettre en place des grandes cordes de surveillance des gens qui vont être vaccinés. On a une réunion d'ailleurs demain matin sur la question pour essayer de comprendre dans des populations spécifiques, parce que voilà, il y a les patients du cancer. Moi, je suis un spécialiste, entre autres, de l'infection du VIH. Donc, les gens sont infectés par le VIH, mais les obèses, les sujets âgés, beaucoup de populations spécifiques. Et on va faire deux choses. On va essayer de regarder l'efficacité en vie réelle des vaccins dans ces populations et puis regarder l'efficacité immunologique de ces vaccins. Donc, ça, ça va être fait par les grands collèges de spécialité, en association avec les collèges de spécialité, d'oncologie, d'hématologie, etc. Mais pour l'instant, on parle beaucoup des anticorps et des anticorps neutralisants. Et c'est sûr qu'ils sont importants. Ce n'est pas le seul paramètre important pour se défendre ou se protéger contre cette maladie. Et donc, c'est ce qu'on va étudier avec l'INSERM, avec un grand consortium qui s'appelle le consortium COVID-REVAC. Et on va étudier les réponses unitaires dans ces différentes populations et voir effectivement ce qu'il en est. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire de définitivement, vous êtes protégé parce que vous avez cette réponse immunitaire ou vous n'êtes pas protégé parce que vous n'avez pas cette réponse immunitaire. Et ça, on l'a vu dans les essais cliniques, ça marche. On sait qu'il y a certaines formes de réponses immunitaires qui sont efficaces. Les anticorps neutralisants, c'est sûr. Mais pour autant, on peut être protégé alors même qu'on n'a pas d'anticorps neutralisants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux grandes réponses de notre système immunitaire. Il y a la production d'anticorps, la réponse immunitaire, mais il y a aussi la réponse cellulaire. Et c'est la grande forme de ce nouveau vaccin, c'est qu'il est capable, a priori, de déclencher les deux réponses. Voilà. Ces nouveaux vaccins, ceux-ci, les vaccins ARN et les vaccins de vecteurs viraux, pourquoi ils ont été développés ? Pourquoi on les a utilisés alors qu'on avait des vaccins inactivés, des vaccins protéines ? Parce qu'on sait qu'effectivement, pour mieux se défendre de manière optimale, il faut avoir ces deux pendants de la réponse immunitaire. La seule manière de les avoir de façon plus efficace, c'est les meilleurs vaccins au monde, c'est ce qu'on appelle les vaccins vivants infédiens. Ça, ça marche, c'est remarquable. Le vaccin d'Aphirojaune, vous avez une injection et vous êtes protégé. Ces vaccins posent des problèmes et posent des problèmes chez les patients qui sont immunodéprimés, les patients qui ont une chimiothérapie. Donc, il a fallu trouver des vaccins qui soient aussi efficaces immunologiquement et qui n'aient pas ces problèmes de tolérance, d'où le développement de ces vaccins ARN, de ces vaccins vecteurs viraux. Et aussi, je ne sais pas si vous souhaitiez m'interroger là-dessus, mais on me posait beaucoup de questions sur les autres vaccins plus habituels, les vaccins protéiques, ce que vous avez développé Sanofi Pasteur. Il est probable que ces vaccins soient quand même moins efficaces que les vaccins ARN et les vaccins de type vecteur viraux. Alors justement, c'était ma prochaine question. Quelle est la différence du coup entre les vaccins ARN-SHAG et les vaccins à vecteurs viraux ? Je vous dis qu'ils seraient certainement moins efficaces. Pourquoi ? Non, les vaccins protéiques. Les vaccins protéiques seront sans doute moins efficaces parce que les vaccins protéiques qui sont utilisés contre HBV et HPV marchent bien parce que là, c'est uniquement la réponse anticorps. D'accord. Les vaccins protègent. Les vecteurs viraux et les vaccins ARN sont capables de faire les deux. Alors, qu'est-ce qui signifie aussi les deux ? C'est que le vaccin ARN, c'est juste un petit bout d'ARN, alors que le vecteur viral, c'est un autre virus dans lequel vous allez mettre ce petit bout d'ARN. On dirait qu'on peut faire quelque chose d'aussi compliqué. On a travaillé depuis très longtemps dessus parce que ça permet de mieux rentrer dans les cellules qui nous intéressaient et que pendant très longtemps, avec les vaccins ARN, on a été gêné parce que l'ARN est quelque chose qui est détruit. Quand vous l'injectez, c'est détruit. C'est pour ça qu'on a fait cette couche liquide qui fait couler beaucoup d'andres. Et l'important, c'est pour le protéger parce que sinon, c'est détruit tout de suite. Donc, les vecteurs viraux sont peut-être plus complexes et moins intéressants quelque part, en tout cas en termes de production à large échelle, qu'un vaccin beaucoup plus simple. Pour autant, et on le voit bien, comme ils sont beaucoup moins fragiles, ils vont se conserver bien mieux. Ils peuvent se conserver même lorsqu'ils sont déshydratés et ensuite reconditionnés. C'est ce qu'ont pu montrer notamment les Russes. et beaucoup plus stables à 4 degrés. Donc, pour une utilisation très large échelle, ils sont beaucoup plus intéressants. Et par contre, ils sont plus longs à produire. C'est pour ça qu'on tarde à les avoir. Non, ils ne sont pas plus longs à produire. Alors, le vaccin qui est développé par l'université d'Oxford et avec AstraZeneca, en fait, c'était le premier qui allait être disponible. Il y a eu un événement indésirable dans un essai de phase 3 qui fait que tout s'est arrêté, ce qui est normal. Vous avez un événement indésirable. C'était vrai que ça n'était pas lié au vaccin, mais quand vous avez des choses qui surviennent comme ça, vous êtes obligés de déverter ce qui se passe. Et donc, ça s'est arrêté. Donc, ils ont pris du retard par rapport à l'université. D'accord. Alors, il y a Carole qui nous demande s'il y aura un vaccin privilégié ARN ou vecteur viral pour les malades de cancer. Est-ce qu'il y en a un qui est plus sûr ou plus efficace chez les malades de cancer ? Non. C'est difficile de vous dire parce que pour l'instant, on a toutes les données, et c'est très clair, en tout cas, on a toutes les données disponibles pour les vaccins ARN. Les vaccins vecteur viral, on n'a pas encore les données. Ça n'est pas arrivé jusqu'aux autorités sanitaires. On commence à les avoir à l'HS, mais on n'a pas toutes les données. On n'a pas toutes les touchées. Il y a AstraZeneca, mais il y a aussi Janssen qui va développer un vaccin. Et donc, c'est difficile de vous dire à l'heure actuelle, comme on n'a pas toutes les caractéristiques, lesquelles vont être données à telle ou telle population. Comme ça, il n'y a pas de raison de préférer l'un ou l'autre. Il faut voir ce qui va être disponible en termes de données pour pouvoir répondre à cette question. D'accord. Et justement, les malades de cancer se posent beaucoup de questions sur le fait de pourquoi on n'a pas testé aussi les vaccins saureux. Et finalement, on va surveiller ceux qui vont bénéficier de la vaccination et voir s'il y a des effets secondaires ou une efficacité moindre chez eux. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Ce n'est pas des choses qu'on fait classiquement quand on lance un… Non, la réponse est toute simple. Vous venez de la donner. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait classiquement. On ne peut pas faire… Parce qu'il y a les malades de cancer, mais les patients biolisés vont répondre à la même question. Les patients transplantés vont répondre à la même question. Les patients affectés par le VIH soudèvrent également à la même question. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible dans la gestion d'un essai clinique d'inclure toutes les particularités, je dirais, de patients. Donc, on a beaucoup reproché d'être allé trop vite pour le développement de ces vaccins. Ce n'est pas du tout le cas. Et on ne peut pas répondre à ces questions aussi rapidement. Donc, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que ce sont des élus qui sont faits bien après dans des populations spécifiques et qui sont faits parfois des années après. Donc là, on va aller plus vite. Et ce qui est important, c'était d'avoir inclus dans les essais cliniques un certain nombre de patients avec des antécédents de maladies pour être sûrs que ça ne redéclenche pas la maladie de l'autre. Ça, on ne l'a pas. Avec le cancer, on n'est pas du tout inquiet en ce terme-là. Mais pour l'efficacité en vie réelle, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de vacciner les gens et de regarder ce qui se passe. On ne va pas refaire un autre essai et on n'a l'air encore une fois pas la possibilité de le faire. Donc, ce n'est pas lié au contexte d'urgence actuelle, c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas, sauf que là, on va aller vite, on va aller le plus vite possible. On ne peut pas aller malheureusement plus vite que plus vite. Et encore une fois, quand on développe un vaccin, il y a un vaccin contre Ebola qui est disponible. Il y a un vaccin tout seul et deux autres vaccins qui sont associés. On n'a pas de données chez les gens qui ont un cancer, on n'a pas de données chez les gens qui sont transplantés et utilisés. Ça, c'est les choses qui vont arriver au point de vue. D'accord. Donc, c'est l'objet de ces commissions dont vous parliez tout à l'heure, de surveillance. C'est l'objet de ces commissions de surveillance et de créer des cohortes de patients ensuite pour aller dans les populations. D'accord. Alors, il y a Sylvie qui nous dit, serait-il préférable d'attendre un vaccin avec une seule injection qui devrait être disponible vers septembre ou octobre ? Alors, oui, un vaccin avec une seule injection a l'avantage de la simplicité en termes d'utilisation. Est-ce que le vaccin avec une seule injection sera plus efficace qu'un vaccin avec deux injections ? Je ne sais pas. Les vaccins ARN donnent des efficacités quand même très remarquables. Ils sont proches de 95 %. Donc, c'est difficile de faire mieux. Ce vaccin qui serait disponible avec une seule injection, c'est le vaccin de Janssen, qui devrait être disponible, on l'espère, bien avant septembre et avant l'été, est également testé sous la forme de deux injections. Donc, on pense que ça va marcher avec une seule, mais ils testent quand même avec deux pour se demander si ce n'est pas plus intéressant. Mais pour nous, c'est très intéressant parce que justement, on pourrait avoir l'efficacité après une et après deux, deux doses, ce que l'on n'a pas avec les autres vaccins et qui est une problématique. Et d'ailleurs, que sait-on à l'heure actuelle de la durée de protection du vaccin ? Quel recul on a sur combien de temps ces vaccins vont pouvoir nous protéger ? Alors, cette question revient très souvent. Il n'y a pas de raison de penser que ces vaccins ne vont pas être efficaces longtemps. On ne connaît pas des vaccins, on n'imagine pas des vaccins qui vont être efficaces 3 mois. Alors, est-ce que ça va durer un an, 5 ans ? On ne sait pas, mais ça va durer probablement plusieurs mois. Ce qui est plus problématique, c'est le questionnement qu'on a à l'heure actuelle sur l'histoire des variants. Et en fait, pour comprendre, s'il y a une perte d'efficacité au cours du temps de ces vaccins, elle est moins attendue du côté immunologique, c'est-à-dire le vaccin ne fonctionne plus, que du côté virologique, c'est-à-dire que vous avez de nouveaux virus qui sont plus sensibles à la réponse immunitaire. D'accord. Du coup, on a une question d'Isabelle là-dessus. Elle se demande de quoi protège le vaccin ? Est-ce qu'il protège de la transmission ? Est-ce qu'il empêche la transmission entre personnes ? Non. Alors, je vais vous apporter une réponse un peu plus modulée. Les vaccins, la manière dont ils ont été testés, c'est de protéger contre la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé dans les essais cliniques de classe 3 ? On vaccinait les gens et puis ensuite, on les voyait avec des virements, mais surtout, on leur demandait, dès qu'ils avaient le moindre signe clinique, dès qu'ils toussaient, dès qu'ils avaient un petit peu fièvre, un petit peu mal à la tête, dès qu'il y a la moindre chose qui n'allait pas, de venir à l'hôpital pour avoir un test. Et s'ils étaient positifs, on disait, vous avez la maladie. S'ils n'étaient pas positifs, vous pouvez avoir un 38 de fièvre en pleine épidémie de COVID sans que ce soit la COVID-19, il n'y a pas d'autres causes qui donnent ça. On disait, vous n'avez pas la COVID-19. Donc, ça, c'est la maladie COVID. Donc, ça, l'efficacité est 95%. Vous savez, comme moi, qu'il y a des gens qui peuvent être complètement asymptomatiques de cette maladie, donc simplement porteurs. Alors, évidemment, c'est compliqué de se dire, oui, mais aussi, on est protégé de la maladie, c'est qu'on est protégé de l'infection. Non, parce que la réponse immunitaire qui va protéger vos poumons n'est pas la même que celle qui protège votre nez. Ici, c'est ce qu'on appelle une réponse systémique, c'est-à-dire que les anticorps qui se promènent dans votre sang, ils vont passer dans vos poumons, ils vont protéger vos poumons. Et une partie de votre sphère ORL, mais essentiellement, vos poumons et de tout ce qui va donner des signes respiratoires, ce qui va vous donner de la fièvre, ce qui va vous donner une fatigue, de la fièvre, tous les signes. Par contre, au niveau ORL, c'est plutôt ce qu'on appelle une réponse muqueuse. Et là, on sait que les vaccins induisent assez peu ce type de réponse immunitaire. Donc, tout ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on peut être porteur du virus sans pour autant transmettre le virus. Mais comment on peut regarder ça ? C'est très simple. On regarde dans les modèles animaux et quand on vaccine les animaux et qu'ensuite, on va les infecter, on voit très bien, par exemple, on fait ça chez le singe. Alors, ça peut être dur d'entendre qu'on fait des expériences chez l'animal, mais c'est indispensable pour comprendre et pour pouvoir ensuite vacciner l'homme. On voit très bien que le vaccin protège complètement de la réplication du virus au niveau des poumons et pour autant, il protège assez mal au niveau ARN. Est-ce que pour autant, ça a zéro effet ? Non, non. Alors, la manière de répondre, ce serait de faire dans les essais de phase 3, de prélever très, 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 très régulièrement les gens. Et ça, c'est très compliqué à mettre en place. Ça a été fait uniquement dans un seul essai avec un vecteur viral, mais pas avec les vaccins ARN. Donc, on l'a fait juste à un temps précis. À un temps précis, on a prélevé tout le monde. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de gens qui étaient porteurs du virus dans le groupe vacciné que dans le groupe classé. Ça veut dire qu'il y a quand même une efficacité sur ce portage. Et qui dit portage, je dis ensuite transmission. Mais ce n'est pas aussi efficace que contre la maladie qui va vous donner des symptômes. Ça veut dire que vous allez être protégé, vous n'allez pas être malade. Attention, vous pouvez transmettre potentiellement. Donc, il faut continuer à mettre un masque, à faire attention. Cette fois-ci, non pas plus pour vous protéger, mais pour protéger les autres. En fait, du coup, vous répondez, je pense, partiellement à la question de Carole, qui était, pouvez-vous nous dire si le vaccin protège uniquement des formes graves, mais n'empêche pas d'attraper le virus ? Peut-on être porteur sain et asymptomatique malgré tout ? Peut-on le transmettre ? Tout à fait. Mais soyons clairs, quand on est porteur sain et asymptomatique, on n'est pas asymptomatique pendant des mois et des mois. On fait comme n'importe qui. Et contrairement au vaccin, l'infection du cause, donc le virus, on va vivre avec l'idée qu'on va s'infecter et qu'on va rester porteur du virus très tard. D'accord. Très bien. On a déjà beaucoup de temps des questions. Il y a certaines fake news qui tournent en ce moment largement sur les réseaux sociaux, qui est lié au fait que les vaccins ARN messagers sont en fait des thérapies géniques déguisées. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux personnes qui pensent ça ? Je ne vois pas comment elles doivent être des thérapies géniques déguisées. Alors, qui dit thérapie génique, dit modification du génome, donc de l'ADN. Et l'ARN ne peut pas modifier l'ADN. Alors, il y a beaucoup de fantasmes sur l'ARN que l'on donne va se transformer en ADN. Il y a une collègue généticienne qui a beaucoup écrit là-dessus. Ça n'existe pas. Il faut être très, très clair. Ce qui se transforme, l'ARN qui peut se transformer en ADN est l'ARN, ce qu'on appelle des rétro-virus, des virus VIH. Mais pour ça, c'est un ARN très particulier avec des séquences. Et il faut qu'il y ait une autre enzyme qui s'appelle une transcriptase inverse et qui transforme ça et qui permet au génome du VIH de se mettre dans l'ADN des cellules qu'elle infecte. Alors, les gens disent, ah oui, mais alors si on est infecté par le VIH et qu'en plus on met l'ARN, il faut savoir que les gens qui sont infectés par le VIH, le virus va rentrer dans les cellules, mais les cellules produisent de l'ARN. Une cellule normale produit de l'ADN, il y a de l'ARN, pardon. Il y a de l'ADN dans une cellule et tous les jours, il y a des milligrammes d'ARN qui sont produits dans le corps et le virus VIH est incapable, avec sa transcriptase inverse, de rétrotranscrire, de transformer en ADN un autre ARN que son propre ARN. Donc ça, ça n'existe pas. Et ce qui est vrai pour le VIH, il est vrai pour d'autres rétrovirus. J'ai vu qu'on avait parlé aussi d'autres rétrovirus qu'on appelle les spumas rétrovirus, qui sont des rétrovirus qui ne donnent pas de maladies chez l'homme, mais pareil, ils n'ont pas d'action sur tous les ARN possibles et imaginables. Parce que si c'était le cas, tous nos ARN seraient de nouveau retransmis en ADN et ils viendraient modifiés. Donc tout ça, c'est une espèce de construction intellectuelle que j'ai du mal à comprendre et qui n'est absolument pas possible. D'accord. Si ça peut répondre aux peurs de certaines. Il y a aussi toujours autour des vaccins, une peur autour des adjuvants. Si j'ai bien compris, les vaccins ARN missalgi, pour le coup, ils ne sont pas injectés avec des adjuvants. Non, ils ne sont pas injectés avec des adjuvants. Ils ont un effet, je dirais, adjuvant naturel. Pour comprendre un peu cette problématique des adjuvants, c'est assez simple. Quand vous… C'est des théories qui ont été conceptualisées, des concepts qui ont été émis au cours du temps et pour lesquels maintenant, on a des données très claires. Et ça a été découvert par une immunologie brillante qui s'appelle Paul Matzinger, qui avait émis le concept du danger. En gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand vous avez un antigène étranger, on pensait auparavant que n'importe quel antigène étranger allait être reconnu comme étranger par le système immunitaire et induire une réponse immunitaire. Donc, on pensait qu'on précisait un antigène, c'est un morceau… Un morceau de protéine étrangère, un morceau de virus. Vous prenez la protéine Spike toute seule du SARS-CoV-2. Et que ça suffisait, comme ce n'était pas connu, comme ce n'est pas un composant normal du système immunitaire, ça allait induire une réponse immunitaire. Et le concept qu'elle a émis et qui s'est révélé vrai, c'est que ce n'est pas vrai, qu'il faut en plus ce qu'on appelle un danger. C'est-à-dire qu'il vous dit en même temps, ça vient de l'extérieur et ça a donné naissance à la découverte d'éléments importants du système immunitaire qu'on appelle TLR, pour lequel un Français a reçu un prix Nobel il y a quelques années. Et en fait, quand on essaye de comprendre pourquoi on a besoin d'adjuvants, quand vous prenez un virus qui est en entier, un virus vivant, atténué, que vous allez utiliser comme vaccin, il va apporter ses protéines étrangères et puis en plus, il va apporter ses signaux de danger. C'est-à-dire qu'il va apporter tous les signaux qui disent voilà, ce n'est pas à moi et en plus, c'est dangereux. Et donc, il y a une réponse immunitaire. Si vous ne prenez qu'une protéine, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut mettre un adjuvant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le cas de l'ARN messager ? L'ARN messager, vous allez mettre l'ARN qui va faire la protéine. Mais en plus, quand vous mettez l'ARN, l'ARN va être reconnu comme étant étranger et la cellule va le détruire. Donc, il y a suffisamment de temps pour qu'il ait le temps de produire la protéine, mais ça va détruire cette ARN, c'est-à-dire qu'il n'a pas resté très, très longtemps. Et ça va créer ce fameux signal qu'on achète de danger qui permet d'avoir une réponse immunitaire optimale, d'où le grand intérêt et potentiellement la grande puissance immunitaire de ces vaccins qui a été confirmée ici avec des efficacités qui sont quand même assez remarques. D'accord. Parce que pour bien comprendre comment fonctionnent les vaccins, si on prend l'exemple de l'ARN, c'est que l'ARN va rentrer dans la cellule, la cellule va produire la protéine qui est cotée par cette ARN messager, dans le cadre du SARS-CoV-2, c'est la protéine Spike qui est à la surface du virus. Et ensuite, elle va présenter à sa surface une partie de cette protéine. Cette protéine, ça va rentrer dans une cellule un peu particulière, on l'appelle la cellule dendritique. Une cellule dendritique va éduquer les lymphocytes B qui vont produire des anticorps et les lymphocytes B qui vont détruire les cellules infectées par le SARS-CoV-2 si le SARS-CoV-2 rentre dans le futur, dans l'organisme. D'accord. Donc, c'est très indirect. En fait, on éduque notre système immunitaire à reconnaître des cellules infectées par le SARS-CoV-2. C'est important parce qu'un vaccin, ce type de vaccin ne reste pas des années dans l'organisme. Mais par contre, ça induit cette réponse et cette réponse induit ensuite ce qu'on appelle une mémoire immunitaire. Donc, il y a des cellules qui vont rester comme ça. Les anticorps peuvent rester très longtemps et même quand les anticorps disparaissent, il y a des cellules qui sont là et qui ont été éduquées et qui savent que dès qu'elles vont rencontrer le virus, elles sont de nouveau capables de produire très rapidement des anticorps pour se défendre contre eux. Le corps humain est une sacrée machine. Je vais revenir aux questions encore autour de ces traitements que reçoivent les malades de cancer. On a une question de Annie qui est atteinte d'un cancer du sein métastatique et sous chimiothérapie. Elle reçoit des injections de facteurs de croissance. Elle se demande si les facteurs de croissance ont une contradication à la vaccination. Non, absolument. Les facteurs de croissance vont stimuler d'autres cellules de votre système hématologique. Je ne sais pas dans son cas particulier, mais en général, c'est pour augmenter la production de polynucléaires de trophées. Ce sont les cellules qui vont permettre plutôt de se défendre contre les bactéries, pas du tout contre les virus, qui sont les cellules les plus sensibles à la chimiothérapie et celles qui sont détruites rapidement. En général, c'est ça qui donne. Ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement des vaccins. C'est important ce que vous dites. Le cas, c'est que les chimiothérapies, on sait que suivant les chimiothérapies, ça n'indue pas forcément une immunodépression, mais qu'en plus, les cellules qui sont plus sensibles à la chimiothérapie ne sont pas forcément les cellules qui sont impliquées dans la lutte contre les virus, plutôt contre les bactéries. Oui, tout à fait. Ça va dépendre vraiment du type de chimiothérapie et c'est vraiment les polynucléaires de trophées qui sont beaucoup plus sensibles. Et encore une fois, celles qui détruisent beaucoup plus souvent et presque spécifiquement les lymphocytes. Donc, ces cellules qui vont produire des anticorps, c'est plutôt dans le cadre des pathologies, l'hymothéologie, l'infome ou le cime. D'accord, d'où la priorisation des malades qui ont une pathologie hématologique maligne dans la vaccination, dans la priorisation de la vaccination. Alors, j'ai vu qu'on avait beaucoup de questions sur la priorisation des différents malades. On a beaucoup de femmes qui ont un cancer du sein très plus négatif, voire métastatique, qui se demandent quand est-ce qu'elles vont être prioritaires au niveau de la vaccination. Là, j'imagine que vous n'êtes pas en mesure de nous répondre. Ça va dépendre des décisions d'autres commissions ? Ça va dépendre de décisions d'autres commissions, mais elles rentrent déjà dans les pathologies graves qui nécessitent d'une vaccination assez urgente. C'est assez compliqué. Je dirais qu'il y a des grands cadres de priorisation qui ont été faits. Par exemple, l'âge est un facteur déterminant de sévérité du COVID-19. Ensuite, il y a d'autres facteurs de sévérité. Et là, il y a eu des grands cadres qui ont été mis en place. Il faut ensuite retourner vers les médecins qui s'occupent de vous pour définir si vous rentrez ou pas dans des pathologies prioritaires. Et à mon sens, ce type d'exemple pénible fait partie des gens qui vont être prioritaires. C'est difficile de lister toutes ces sous-catégories. C'est évidemment être beaucoup moins prioritaire, comme on le disait, la personne dont on parlait tout à l'heure, sauf si elle est très âgée. Mais avoir une leucémie l'influctronique qui est simplement au stade de surveillance, c'est évidemment beaucoup moins à risque que si vous êtes avec une pathologie évoluique qui nécessite un traitement. Oui, ça, il faut peut-être le repréciser. C'est que l'âge reste le critère prioritaire, quelles que soient les comorbidités. Ça, c'était un travail. Moi, je suis membre de la commission technique des vaccinations de l'AHS. Donc, on a fait tout ce travail qui était un travail très, très long. On a épluché toute la littérature pour comprendre quels étaient les facteurs de risque majeurs d'infection. Et le critère qui ressort, d'infection sévère, le critère qui ressort, c'est l'âge. C'est très, très clair. Ensuite, on sait que les gens qui ont eu un cancer ont payé un long tribut quand ils étaient infectés. Les gens qui ont été dialisés ont payé un très long tribut. Donc, il y a d'autres facteurs qu'on a pris en considération. Pour répondre aux questions, pour le moment, depuis lundi dernier, les malades de cancer qui ont la priorité, c'est ceux qui sont sous chimiothérapie ou qui ont un cancer hématologique. La HS avait aussi émis un avis suivant lequel les malades de cancer qui avaient eu ou qui ont un cancer depuis moins de trois ans seraient priorisés parce que considéraient plus à risque. Mais pour les avoir eu au téléphone, c'est toujours compliqué parce que les études n'ont pas fait forcément de recherche de sous-population. Donc, comme le cancer n'est pas des hétérogènes, faire la différence entre un cancer du sein qui a été traité il y a deux ans et guéri et un cancer du poumon qui est encore sous traitement, c'est évalué. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, à l'heure actuelle, on est dans une phase où les doses disponibles de vaccins sont trop limitées. Alors, on peut critiquer la mise en place de la vaccination sur le territoire. Je ne le ferai pas, je ne m'en occupe pas, mais je ne le ferai pas parce que c'est quelque chose de très compliqué et c'est toujours facile de faire des critiques. Mais si on dépasse cette problématique de la disponibilité, je dirais, pratique au quotidien, il y a la vision globale du nombre de doses qui est disponible. Et malheureusement, on espère que, et les projections font que les vaccins vont être de plus en plus disponibles, mais à l'heure actuelle, on n'a pas 50 millions de doses qui sont disponibles. Donc, il faut choisir les gens qui sont les plus à risque avec des difficultés forcément inhérentes. Chaque personne peut se considérer à risque, c'est très compliqué, mais ça a été justement tout le travail de la chaise de réfléchir là-dessus. Et les gens les plus à risque qui vont vraiment impacter le système de soins étaient les gens de plus de 75 ans. Et ensuite, on a pris quand même en considération les gens qui avaient des pathologies graves, réalisées, greffées, patients sous-chimétaires. Donc, il faut s'attendre dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des nouvelles, des nouveaux publics prioritaires qui vont accéder ? En fonction de l'arrivée des vaccins, on va avoir le vaccin d'AstraZelica qui devrait avoir une AMM d'ici la fin du mois. En tout cas, c'est ce qu'on nous a annoncé. Donc, nous, à l'AstraZelica, on se tient prêts pour avoir une réunion et pour discuter de ce vaccin d'ici la fin du mois, donc fin de semaine prochaine ou début de semaine prochaine. Et donc, là, on va à chaque fois remettre à jour et en fonction de la disponibilité du vaccin, les nouvelles personnes. D'accord. On a bien compris que c'était un flux tendu. On arrive à la fin de notre heure. Donc, si on fait un petit bilan sur les questions qui sont en revenu le plus souvent sur cette vaccination qui interfèterait avec les traitements ou sur son efficacité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut se faire vacciner quoi qu'il arrive, quel que soit le traitement et que même si on est immunodéprimé, le seul risque, c'est que l'efficacité soit moindre. Mais il n'y a pas de risque d'effet secondaire particulier, le fait de l'interaction avec tel ou tel traitement, que ce soit chimio, thérapie ciblée, hormonothérapie. Tout à fait. OK. Très bien. Eh bien, merci à toutes. J'espère qu'on a répondu. On a essayé d'être le plus large possible pour répondre à l'ensemble de vos questions. On sera sans doute amené à refaire ce type de webinaire. Donc, si on n'a pas répondu à vos questions, on vous fera la prochaine fois. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je sais que votre temps est précieux en ce moment. Vous avez un journal très, très chargé. Donc, merci encore et à bientôt. Et bon courage à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada